La recherche documentaire finalement, ça sert à quoi ? Regarde, tu vas comprendre. Dr Rock apprend au Dr Tess comment résoudre un cas avec PubMed. Hélène, aidée de Laurent, peaufine sa recherche documentaire avec Zotero. Fleur et Claude, c'est leur début, et elle s'accroche. Et eux, c'est qui ? Ils font quoi ? Ce sont nos chefs de clinique et leurs patrons. Ils déposent leur étude sur clinicaltrial.gov. Hé, mais je le connais, lui ! Oui, c'est notre étudiant bibliothécaire. En cas de difficulté, il y a toujours des personnes qui peuvent t'aider. Nico, lui, a eu besoin des bibliothécaires de santé. Tiens, les voilà qui arrivent. Une petite piqûre de rappel pour tout le monde ? Bonjour. Bonjour, Dr Rock. Oh, Dr Watson, il n'a pas l'air content. Eh non, comme toujours, le syndrome du médecin dont Dr H est devenu un spécialiste. Il arrive en retard. Et toi, tu veux savoir comment tu t'as commencé ? Il y a toujours. 1 C'est un 00K. Et toi, tu as maintenant fait que tu crées de paqueté. On a toujours. Ils sont toujours. On a toujours. C'est bon. Il y a toujours. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada